Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Le vol de véhicules, c'est devenu, vous le savez, un fléau national, comme on l'a encore vu dans l'émission JE de vendredi dernier. Les voleurs ont des méthodes de plus en plus sophistiquées, mais ça peut encore mal, très mal tourner. Regardez bien ces deux bandits téméraires qui tentaient de fuir à bord d'un véhicule volé. Eh bien, ils ont dû faire face aux propriétaires qui ont décidé de se faire justice au volant d'une pelle mécanique. Yves Poirier. On va t'entrouver, tu vas brûler ta maison, tu comprends-tu? Spectaculaire et saisissant, ce qui s'est passé mardi dernier à Boisbriand. On a affaire ici à de présumés voleurs d'autos violents, armés et audacieux. La réplique offerte par de simples citoyens pour les stopper est musclée. Arrête, arrrête, arrrête! Et quand ça? Un ouvrier à bord d'une pelle rétrocaveuse fonce sur la voiture BMW blanche des voleurs qui était entrée de force dans la cour d'une entreprise du parc industriel de Boisbriand dans le but de voler pour la deuxième fois dans la même journée un VUS Cadillac Escalade. Voyons comment tout a commencé. Le 17 octobre, 4 heures du matin, le VUS est volé une première fois dans le stationnement d'une résidence de Saint-Eustache. Le propriétaire du Cadillac Escalade, à qui nous avons parlé et qui souhaite garder l'anonymat, prétend avoir retrouvé son véhicule abandonné par les voleurs vers 16 heures dans l'est de Montréal. Le propriétaire raconte qu'il a ensuite mis à l'abri son véhicule dans un garage de la compagnie en question à Boisbriand, mais les voleurs ont retracé le luxueux VUS vers 18 heures. Il vient de me regarder! Armé d'une machette, l'un des présumés voleurs aurait agressé trois employés. Les traces de sang sont apparentes sur les vêtements de l'une des victimes atteintes par l'arme tranchante. On voit ici le suspect à la machette quitter les lieux en se glissant sous la clôture. On voit que c'est peut-être pas les voleurs les plus brillants. Mais ça vient mettre tout en lumière le problème justement des véhicules volés. Parce que des jeunes de 18 ans comme ça, c'est clair que c'est probablement commandité. C'est pas la tête du réseau, ces jeunes-là. Les policiers ont finalement arrêté deux suspects de 18 ans au terme de cet événement inusité qui aurait pu prendre une tournure dramatique. Ils n'auront jamais réussi à compléter leur vol et leur BMW blanche a été écrasé par la machinerie lourde. On veut rappeler aux citoyens que si vous êtes victimes d'un crime, vous êtes en présence des suspects liés à la situation, il faut faire le 911. On se protège, on évite toute forme de confrontation. Et Yves, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences pour les ouvriers? Je vous dirais ce soir que rien n'est exclu, Sophie, parce qu'il se peut qu'ils fassent aussi face à la justice en raison de la force déployée pour stopper les suspects. Parlant des suspects, regardez à l'écran, je vous dévoile l'identité des deux présumés voleurs, Mohamed Jamil Allo, 18 ans, Abdel Kamara, également âgé de 18 ans, formellement accusé aujourd'hui de vol qualifié, voie de fait, voie de fait armée, possession d'armes, méfaits et bris de conditions. Ils restent détenus jusqu'à la prochaine comparution. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Yves.